Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce lundi pour débuter le vlog. Donc petite émotion quand même puisque c'est assez rare que je commence un vlog le lundi mais c'est ma deuxième et dernière semaine de vacances donc ceci explique cela. Voilà, j'ai terminé enfin le tome 2 de la saga des casalées. Je dis enfin parce qu'on est quand même sur une petite brique de 570 pages. Je vous en avais parlé dans le vlog précédent. C'est une saga familiale en fait, enfin autour d'une famille britannique et ces familles au sens large. C'est à dire qu'il y a les 3 ou 4 frères, leurs enfants, leurs époux etc. C'est pas une famille parents et enfants. 1, 2, 3. Voilà, c'est ça. Donc les 3 frères et les 2 sœurs plus tous leurs enfants. Donc on est quand même sur pas mal de personnes et leurs parents. Donc voilà, plus tous les personnages annexes. Donc on est quand même sur pas mal de monde. J'avais lu le tome 1 qui s'appelait Été anglais pendant mes vacances l'année dernière. Et du coup voilà, je me suis dit que j'allais lire le tome 2 pendant ces vacances-ci. Je crois qu'il y a encore au moins 2 tomes. Donc pareil, je pense que le 3e je le lirai l'été prochain, le 4e l'été d'après et si on a un 5e encore l'été d'après. Et en fait on est au XXe siècle, autour de la Seconde Guerre mondiale. Donc ici sur ce tome, la guerre a commencé. Sur le tome précédent, on était vraiment aux prémices. Là, ça y est, c'est enclenché. Et on est jusqu'en 41 me semble-t-il. Et j'ai bien aimé parce que je trouve ça assez intéressant en fait le contexte, voir un petit peu comment ça se passait à l'époque. Et voir un petit peu comment les personnages le vivent. En fait on est confronté à pas mal de situations différentes. Donc je trouve ça assez intéressant. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'en fait on n'est pas sur le front. C'est-à-dire qu'il y a des personnages qu'on ne suit pas du tout parce qu'ils sont à la guerre en fait. On n'est vraiment que du côté de la partie des personnages qui sont restés côté civile en fait on va dire. Donc les femmes et les enfants majoritairement. Et ce que j'ai bien aimé c'est voir un petit peu à comment la société vivait à l'époque. Ça n'a pas de valeur, c'est pas un documentaire quoi. Mais bon j'imagine que c'est quand même inspiré un petit peu de ce qui se passait à l'époque. Et je trouve que c'est plein de surprises en fait. Par exemple, ils expliquent qu'ils ont des tickets de rationnement pour plein de trucs. Notamment le beurre, la viande, etc. Mais à côté de ça, on les voit aller au resto, faire des grands dîners, continuer à faire des choses ordinaires en fait. Et que moi je n'imaginais pas en fait à cette période-là quoi. C'est vrai que je ne m'attendais pas à ce que à cette période-là on continue d'aller au resto, se balader, faire les boutiques. Penser à des choses un peu futiles. Ce qui est en soi pas très malin puisque j'imagine qu'en fait, moi c'est parce que j'ai la chance de jamais avoir connu la guerre que j'imagine que les personnages devaient être à l'époque dans une espèce d'état d'esprit, de sidération, quelque chose comme ça. Mais j'imagine qu'en fait à l'époque, entre guillemets, la vie continue quoi. Il faut continuer à faire des choses et ils ne peuvent pas être dans un état de sidération pendant 5 ans quoi. Donc voilà. Mais c'était quand même assez étonnant en tout cas pour moi. Donc ça j'ai trouvé ça assez intéressant. J'ai trouvé que ça allait mieux en fait pour repérer qui était qui par rapport à qui. Je trouvais que c'était un peu plus simple que dans le premier tome mais après c'est peut-être parce que du coup je connais les personnages depuis plus longtemps et que du coup j'ai déjà un tome plus ou moins en tête. Et par contre voilà, il n'y a pas un suspense de malade. On est vraiment dans quelque chose d'un rythme assez lent. Donc si vous aimez les thrillers, les choses comme ça ou les thrillers plus psychologiques, ce n'est pas forcément là où il faut aller. Et c'est aussi ce qui me pousse à ne pas me précipiter sur le troisième tome quoi et à attendre quoi. Puisqu'il n'y a pas de... Enfin il y a une chose que j'aimerais bien savoir. Et sinon le reste... Voilà quoi. C'est plus une lecture... Une lecture comment dire... Bah pas en tout cas pour les actions qui s'y passent quoi. Vraiment pour l'ambiance. Bon ça tombe bien puisque c'est ce que j'ai aimé donc parfait. Mais voilà, si ce n'est pas votre cas, si vous préférez les choses un peu plus rythmées, je ne vous conseille pas forcément ce livre-là. Cette saga-là. J'ai également lu ce recueil qui s'appelle Sororité qui a été publié cette année dans la nouvelle collection féministe du Point. Et en fait c'est un mélange de plusieurs textes. Donc il y a un petit peu de tout. Il y a une... Enfin des mini... Des mini récits on va dire. Il y a aussi des mini essais. Il y a aussi une chanson. Il y a aussi des souvenirs. Enfin plein de petits textes en fait. Par certains autobiographiques pardon. De plein de figures féministes différentes. Que moi je ne connaissais pas forcément. Il y en a certaines que je connaissais mais pas toutes. Par exemple dans celles que je connaissais. Il y a Lorraine Bastide, Iris Bray, Alice Coffin, Lola Lafon, Chloé Delôme qui dirige le collectif. Ovidi, Lydie Salbert. Mais c'est vrai que les autres je ne les connaissais pas forcément. Donc c'est pas mal. Ça permet d'ouvrir un petit peu le champ des possibles. Après les autres ce sont surtout des... Pas forcément des écrivaines. Mais des artistes dans le sens... Des chanteuses par exemple. Des réalisatrices, des choses comme ça. Enfin ce type de profession. Donc ça que moi je ne connaissais pas forcément. Mais c'est pas mal. Ça invite à réfléchir autour de la notion de sororité. Déjà au niveau du terme lui-même. Comment est-ce que chacun le définit ? Comment est-ce que chacun l'aborde ? Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot en fait ? Et un petit peu... Elle un petit peu... Pas ce qu'elle pense de la sororité. Mais est-ce qu'elle l'applique ou non ? Et de quelle manière surtout en fait ? Par exemple je trouve ça très intéressant. Il y a le dernier texte. C'est celui d'Alice Coffin. Qui a en fait contacté les différentes femmes. Qui l'avaient critiqué. De par ses frises de position. Ou alors de par ses textes. Et en fait elle va aller voir. En leur demandant. Bah voilà pourquoi est-ce que... A l'époque vous avez pris la liberté en fait. D'émettre des critiques comme ça. Alors que moi par exemple je fais le choix. De ne pas critiquer les femmes. Parce que j'estime que c'est plus compliqué pour elles. Et qu'on doit avoir une certaine sororité etc. Je caricature. Mais voilà. Moi je trouve ça hyper intéressant. Parce que c'est vraiment exposé des points de vue différents. Dans un contexte qui est quand même un peu plus calme et soft. Qu'un débat ou quelque chose comme ça. Donc voilà. C'était sympa. C'est agréable. Ça se lit assez vite. En plus il est assez court. Et puis comme c'est plein de petits textes. Ça va vraiment très vite. 216 pages. Et là je vais lire en lecture commune. Avec une bookstagrammeuse. Le dernier livre de Cécile Coulon. Seule en sa demeure. Qui va paraître le 19 août aux éditions L'Iconoclast. Et si vous avez vu les vlogs précédents. Vous savez que je suis assez impatiente. Parce que j'ai adoré en fait son dernier livre. Une bête au paradis. Que j'ai découvert tout récemment. Et clairement je suis tombée en admiration devant le style de Cécile Coulon. Parce que je trouve qu'elle. Qu'elle en fait. Elle a un style d'un côté assez classique. Mais qui utilise des figures modernes. J'ai l'impression de lire un peu du Balzac au XXIe siècle. Avec mon description je vous rassure. Donc voilà. J'ai hâte de le lire. Ça raconte l'histoire d'Aimé. 18 ans. Qui se marie à un propriétaire du Jura. Et du coup c'est un peu question. Voilà. De chacun. Découvrant la vie conjugale. De n'en tenir son rôle. Etc. Et j'avais lu. Enfin j'avais rencontré l'autrice. Lors d'un. De la présentation de la rentrée littéraire de L'Iconoclast. Et vous pouvez la retrouver dans l'un des vlogs. Le titre ça doit être. Rentrée littéraire. Ou quelque chose comme ça. Et dedans elle lit un passage du livre. Donc comme ça. Ce sera peut-être plus intéressant pour vous. D'avoir un passage vraiment lu. Par l'autrice. Que par. Que par moi. Quand c'est. Quand c'est possible. Voilà. Et là on est sur. Un peu plus de. 300 pages. Donc. Voilà. Je vais essayer. Enfin je vais voir un petit peu comment je lis ça. Comment je m'organise avec. Avec Amandine. On va voir un petit peu ce qu'on fait. On verra en fonction de son rythme. Comme moi je suis en vacances. J'ai pas mal de temps. Mais elle. C'est pas le cas. Donc je verrai bien un petit peu. Enfin je m'adapterai à son rythme. Et si jamais je vais un peu plus vite qu'elle. Ce qui serait logique. Vu que j'ai plus de temps qu'elle en ce moment. Je sais pas du tout ce que je vais lire après. Je sais pas si j'enchaîne sur un immense pavé sur Churchill. Ou sur un Zola. Je pense que je vais peut-être tenter le Zola. Parce que ça fait longtemps que je l'ai pas lu. Et j'avais décidé de lire tous les rougons macars. Tous les rougons macars pardon. Donc je vais peut-être enchaîner. Histoire de me relancer un petit peu dans cet objectif là. Voilà. Je vous dis à demain. Hello. On est vendredi. Et c'est bientôt l'heure du départ. Après il devrait partir samedi très très tôt. Donc je pense qu'on va passer la journée sur les routes. Puisqu'on a au moins 8h de route. Sans compter les bouchons. Et je suis certaine qu'on en aura. Donc bon. Je pense que j'aurai pas le temps de lire samedi. Sinon je suis toujours au même point qu'en début de semaine. Je suis en train de lire. Seule en sa demeure. Sur la page 150 sur 330. De Cécile Coulon. Son dernier roman. Je suis lié chez l'Iconoclast. Apparaître le 19 août. Alors c'est pas... Enfin le résumé est... Enfin... Ce que... L'image que j'en avais n'est pas exactement pareille. Que ce qui se passe en réalité dans le roman. Parce que... Dans le roman j'avais l'impression... Enfin... Dans ce que j'en avais entendu parler. J'avais l'impression qu'en fait c'était l'histoire d'un couple. D'un jeune couple. Qui allait découvrir ensemble le désir. Et son absence de désir aussi parfois. Enfin... J'avais l'impression que c'était vraiment entre eux. Et que c'était un peu... Comment dire... Voilà le début d'une vie de couple. Quand... Voilà. On doit se frotter on va dire au devoir conjugal. Et qu'on a aucune expérience sexuelle. Donc je pensais que c'était un peu autour de ça. Et en fait... C'est ça sans être complètement ça. C'est à dire que... Effectivement... On est dans un mariage arrangé du 19ème. Aimée qui est très jeune. Qui a 18 ans. Va se marier avec Candre. Qui lui est déjà eu une première épouse. Mais qui est décédée 6 mois après le mariage. Et... Donc là on est à la page 150. Et donc pour le moment cette première partie. Ça raconte un petit... Bah comment ils se sont rencontrés. Comment est-ce que ce mariage a été... Plus ou moins arrangé. On raconte aussi l'arrivée d'Aimée dans cette propriété. Dans la propriété de Candre. Où vivent avec lui... Une bonne on va dire. Et son fils. Elle. Mais avec qui... Il y a très très peu de contacts. Et donc Aimée arrive là-dedans. Dans un endroit où finalement... Qui devient du jour au lendemain chez elle. Alors qu'elle n'y a pas forcément à poser sa patte. Ou quoi que ce soit. Et... Effectivement. Pendant une partie du roman. Donc de cette première partie. Aimée va devoir... Va découvrir en fait... Le devoir conjugal. Je le dis comme ça. Parce que c'est vraiment comme ça qu'elle le ressent. Et... Et du coup va un peu... Ben... S'interroger sur son corps. Sur ce qu'elle... Désire. Plus ou moins. Ou pas. Enfin... En fait elle s'interroge sur le fait que... Le corps de son mari... Bah... Voilà quoi. Ça lui fait ni chaud ni froid. Et donc voilà. Donc c'est vraiment hyper bien écrit. Enfin moi j'adore... J'avais adoré le style de Cécile Coulon. Que j'avais découvert récemment dans Une bête au paradis. Et j'aime aussi beaucoup là-dedans. Je ne sais pas comment vous décrire en fait. C'est... Un peu comme du Balzac. Mais au moins chiant je trouve. Enfin... Il y a des descriptions. Il n'y a pas des descriptions de 30 pages. Et... Et ouais. Enfin je ne sais pas. J'aime bien le... Le rythme. Enfin... Et je trouve que les tournures choisies sont... Enfin les images choisies. Sont assez modernes finalement. Donc voilà. Du Balzac pas chiant. Et un peu plus moderne. Je ne sais pas si vous donnera envie de le lire ou pas. Mais en tout cas si c'est mieux que vous croisez. N'hésitez pas à foyeter et à lire les premières pages. Parce que par exemple je trouve que les premières pages. Elles sont hyper bien écrites. Ça commence avec la description d'une église. Et en fait je trouve ça vachement bien fait. Parce qu'il y a un vrai travail du coup de perspective je trouve. Et voilà. Moi j'ai vraiment adoré. Ça m'a vraiment mis dans le bain tout de suite. Du style en tout cas. Et voilà. Donc pour le moment j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Et ça me conforte dans mon choix de lire un peu plus d'oeuvres de Cécile Coulon. Voilà. Pour ce premier livre. Alors j'en suis qu'à page 150. Je veux dire que ça me plaise énormément. Parce que je suis en lecture commune. Et du coup on a décidé avec la personne d'attendre. Enfin de lire 50 pages. Et d'attendre que l'autre soit arrivée. Donc comme je suis en vacances j'ai un peu plus de temps. Et du coup je lis par tranche de 50 pages direct. Parce que ça s'y a assez rapidement. Enfin je pense que si je voulais le lire d'un coup. Je pense qu'en une après-m' c'est plié quoi. Donc voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui j'ai lu mes 50 pages. Et après il me restera 3-4 jours quoi. Pour atteindre les quelques 330 pages. Donc voilà. Mais c'est un exercice qui est pas mal au final. Parce que je me connais. Je l'aurais lu d'un coup. J'aurais été subjuguée etc. Et là finalement le fait de le lire sur plusieurs jours. Ça me permet d'y penser sur plusieurs jours. De plus savourer vraiment les parties du texte. Que je lis sur le moment. Donc finalement c'est un exercice qui est pas mal. Et je trouve que je suis du coup davantage imprégnée dans l'histoire quoi. C'est une histoire à laquelle je vais penser pendant toute une semaine. Alors que si je l'avais lu une fois. Ben je penserais peut-être plus tard en me disant. C'était vraiment bien écrit machin et tout. Mais finalement je pense que je serais déjà passée. A une autre histoire. Parce que je lis un livre en remplace un autre point. Et donc là c'est pas mal en fait cet exercice. Même si je le lis un peu plus lentement. Qu'est-ce que j'aurais fait en temps normal. Et du coup quand je ne lis pas celui-là. Je lis son excellence Eugène Rougon. Donc de... Des Rougons Macart. Donc Hélène... Non. Son excellence Eugène Rougon. Des Rougons Macart. Faut vraiment que je m'habitue à dire ça. Parce que moi j'ai toujours Rougon. Bon c'est pas grave. Et donc là je suis à la page 138. Sur... 138. Sur 370. Ouais. Donc on va considérer que je suis un premier tiers. Alors il ne fait pas tout le livre. Ça s'arrête... Ça fait cette partie du livre en fait. Après il y a la saumoire. Nana du coup je pense après peut-être. Non. Une page d'amour. Et après Nana. Voilà j'ai oublié une page d'amour. Bref. Donc en fait ça raconte un petit peu ce qui se passe sous... On est vers les années 1850. Donc c'est l'Empire. Et ça raconte un petit peu... Le second Empire oui. Et ça raconte un petit peu ce qui se passe pendant cette période. Donc ça s'ouvre au niveau... Alors je ne sais pas si c'est l'Assemblée. Ou la Chambre par exemple. Ou le Sénat. Ou alors en tout cas ce qui existe à l'époque comme tel. Mais en tout cas voilà. Dans une instance députée. Ouais donc je pense que c'est l'Assemblée. Dans une instance... Voilà comme ça on va dire l'Assemblée. Et en fait on découvre que le personnage principal. Donc Eugène Rougon est en fait le président de l'Assemblée. Et qu'il a donné sa démission à l'Empereur. Alors je n'ai pas retenu. Alors on ne sait pas exactement pourquoi il était en bisbille. Mais finalement ce n'est pas très important. Ce qui est pas mal important c'est la relation je trouve entre ce personnage et une femme. Qui s'appelle. Qui s'appelle. Qui s'appelle. Je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est une Italienne en fait qui habite avec sa mère. Et qui va marier à son pote. Chlorinde. Voilà pardon. Et voilà. En fait elle voulait l'épouser. Mais lui n'a pas voulu. Parce qu'il ne voulait pas se marier. Nan nan nan. Et du coup il lui dit. Bah écoutez mariez-vous avec. Mon meilleur pote. C'est un mec bien. Bah tout genre bref. Voilà. Et il est assez hypocrite. Puisque. En fait cette femme. A la réputation d'être une femme assez volage. Elle n'a jamais été mariée. Mais apparemment elle a déjà connu des hommes. Et du coup il va dire à son meilleur pote. Ouais vas-y marie-la machin et tout. Et son meilleur pote quand il va la marier. Il racontera à d'autres qu'il a essayé de l'en dissuader. Alors qu'au final c'est carrément lui qui a l'initiative de ce mariage. Donc voilà. Et je sens qu'elle va avoir sa revanche cette petite. Puisqu'en fait elle était prête à se marier avec lui. Mais lui en gros ne voulait que coucher avec elle et pas se marier. Et du coup elle lui avait dit non. On se marie. Et après tu verras ce que tu veux entre guillemets. Et finalement il a dit en fait non. Donc voilà. C'est résumé très grossièrement. Je crains qu'Emisola se retourne dans sa tombe. Mais c'est en tout cas mon ressenti de lecture. Je trouve que ça va plus important que toutes les bispilles politiques qu'on a en arrière font. Qui m'intéressent un peu moins. Parce que c'est assez flou quoi. Enfin pour moi. Donc voilà. Donc pour le moment j'aime bien. J'aime beaucoup le style d'Emisola. Et là je trouve que c'est vraiment saisissant en fait. La manière dont il décrit les personnages dans leur position, dans leur attitude, etc. Je trouve qu'il arrive à en dire beaucoup. En peu de mots. Donc ça j'aime bien. Et j'ai une petite appréhension quand même. Parce que je sais qu'à la fin. Quand j'aurai terminé je passerai à L'Assommoir. Qui est un de mes livres préférés. Mais que je n'ai pas lu depuis longtemps. Du coup j'ai un peu peur. Parce que je me dis mince. C'est là que je ne vais plus aimer. Ou c'est là que je vais trouver ça nul. Ou alors je me dirais. Bon et bof c'est pas si exceptionnel que ça. Donc j'appréhende un peu le tome suivant. Mais bon. Après peut-être que j'aurai une surprise. Et que je me dirais waouh. C'est vraiment génial. On verra. Au final j'aurais quand même lu. 1, 2, 3, 4, 4 bouquins. Donc je ne compte pas les deux qui sont en cours. Il y en a 3 que j'avais emporté. Je vais vous montrer. Et que finalement du coup je n'aurais pas lu. Tac. Là je suis obligée de fermer pour rouvrir. Ce n'est pas grave. Hop. Donc ça c'est les 4 que j'ai lues. Je n'ai toujours pas fait de chronique. Shame on me. Donc je vais les prendre en photo. Pour pouvoir les chroniquer dans les prochains jours. Et ça c'est les 3 du coup. Que je n'aurais pas lu. Clairement j'aurais pu les lire. Si jamais je n'avais pas commencé Zola. Je pense que j'aurais eu le temps de lire ces deux là. Mais voilà. Je vais voir comment c'est Zola. Donc je fais un peu ce que je veux. Et je pense que je les dirai. A mon retour. Je vais peut-être commencer par Churchill. Quoique. Vu qu'elle est dans des affaires assez politiques avec Zola. Peut-être que ça sera peut-être un peu mieux d'attendre. Je ne sais pas encore. On verra. Et il y a aussi ça qui était pas mal. La testo junkie. Que j'avais bien envie de lire. Et aussi celui-là des éditions bleu et jaune. Pareil que j'avais bien envie de lire. Mais on verra bien. Bon en tout cas c'est un petit bilan. Mais correct. Et puis qui s'explique parce que j'ai fait plein d'autres trucs. Donc ça c'est cool. Je vous dis à ce week-end. Hello à tous. J'espère que vous allez bien. Je m'apprête à conclure le vlog. Commencez. Il y a une semaine et demie. Et arrêtez il y a une semaine. Tout simplement voilà. Parce que. J'ai une grosse panne de lecture cette semaine. Donc j'ai un peu tout arrêté. Je pense que c'est lié notamment aux événements internationaux qui peuvent se passer. Et qui moi me touchent. Voilà. Je ne sais pas comment expliquer. Je ne sais pas pourquoi cet événement me touche plus qu'un autre. Mais en tout cas c'est le cas. Et donc voilà. J'ai ressenti le besoin de me poser un peu. Mais là ça va un peu mieux. Donc je pense que je vais reprendre tranquillement à mon rythme. Et voilà. Je voulais quand même conclure en vous en parlant. Parce que je trouve ça important aussi de dire que. Par contre on va avoir des panne de lecture. Parfois on n'ouvre pas un bouquin pendant une semaine. Et c'est tout. Enfin moi je ne culpabilise absolument pas. La lecture est vraiment un plaisir pour moi. Et je veux qu'elle le reste. Et si des fois je ne suis pas dedans. Et bien je ne suis pas dedans. Tout simplement. Ce n'est pas très grave. Donc voilà. Je pense que du coup je reprendrai le livre de Cécile Coulon. Je suis contente parce que j'aime beaucoup l'écriture. Comme je vous l'avais dit. J'aime beaucoup le début. Donc normalement je me dis que je vais reprendre un livre qui me plaît. Et ça, ça va être chouette. Et puis je vous dis donc à la semaine. A la prochaine.